Musique Bonsoir à tous les socios, ravis de vous retrouver, on est dans le club des 5, 521ème émission de ce soir. On est ensemble pour un débrief spécial du match de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever entre l'Algérie et le Sénégal. On va revenir sur la victoire des Fenech. Une petite surprise dans ce groupe, vu que le Sénégal était considéré comme le favori. On va en parler ce soir avec un très très beau plateau pour m'accompagner. Je vous jure, on met déjà le petit plat en large pour qu'on puisse apercevoir cette belle équipe. Monsieur Bilal Chantani qui est avec nous. Salut Sam, salut tout le monde. Salut. Ça va ? J'imagine satisfait. Ouais, satisfait, oui. Ton visage montre un... Ouais, parce que j'ai beaucoup couru là. Ah d'accord, c'est la planicule. Je reviens du Caire en bord terrain, mais non, j'ai passé un bon match. Beau spectacle, belle affiche, on sera là pour en discuter, mais ça a été un bon match. Sur le chat, il y a Best Fun qui me met, Walid sourire aux lèvres également, lui aussi. Non, non, ça fait plaisir. Bonsoir à tous, oui, ça fait plaisir. J'avais pronostiqué un 2-1 pour le Sénégal hier soir. Je voyais quand même le Sénégal au-dessus. Moi, j'ai entendu dire dans la journée que tu as hésité avec une petite cote à 4,15 à mettre un petit billet sur l'Algérie. La FDJ, ils n'ont pas trop respecté l'Algérie, un 4,15. J'ai dit, c'est costaud quand même. Tu as manqué un peu d'audace pour les polices ? J'ai laissé cette petite cote, mon argent, malheureusement, n'a pas pu être fructifié. Mais bon, on va en parler ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais une belle, 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 belle rencontre. C'était effectivement un beau match. Et avec nous, pour une première fois dans ce Club des 5, Umar Samaké, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Merci de l'invitation, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, bien sûr, tu es un supporter des Lyons de la Terre Anga, bien évidemment. Mais également, directeur du Label Spectaculaire, qui est assez récent. Et puis, manager de plusieurs artistes francophones qu'on connaît tous. Dinos, Dossé, Lacryme, voilà, pour ne citer que. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Pas trop déçu ? Si, forcément, un peu déçu, déçu du résultat, déçu du contenu. J'ai pas mal de choses à dire à ce niveau-là. En tout cas, la camise, je vais dire, je regarde depuis tout à l'heure. Ça met la couleur. C'est costaud, hein. Ça met la couleur. Ça envoie. Si je ne la sors pas maintenant, je la sors. Avec vos styles un peu sobres, effectivement, il y a un petit décalage, mais tant mieux. Mais des pas de lumière sur Umar, on le voit très, très rapidement. Il faut savoir se démarquer. C'est du favori, ça. C'est ça, exactement. Je t'ai trop en confiance. Justement, en parlant de favoris, Bilal, la question du soir du Club des 5 AD, peut-être un peu provoque, notamment pour les supporters sénégalais. Mais dites-nous, selon vous, est-ce que l'Algérie est le nouveau favori de la canne ? On va dire que c'est un peu le roi qui coupe la tête de l'ancien roi. Ils ont battu le favori avec l'Egypte de la compétition. Est-ce que, du coup, on peut les placer à ce niveau-là ? Est-ce qu'on peut se dire que ce qu'on voit depuis le match contre le Kenya, ça nous donne espoir ? En une belle canne de l'Algérie, pourquoi pas en un titre ? On rappelle, c'est 29 ans qu'il attend les Algériens. Donnez votre avis dans les commentaires, bien sûr, de la vidéo. Je sens qu'on va avoir de la réaction. Oui, là, 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 ça va aller. On en attend notamment beaucoup. Le sommaire du soir, les amis, pour qu'on vous sachiez de quoi nous allons parler. On va revenir sur le match des Fenex et de victoire. Ils frappent fort les Algériens en battant ce soir le Sénégal. On va revenir un petit peu sur le déroulement de ce match et voir que l'Algérie mérite en partie sa victoire. Et puis, on reviendra un petit peu plus en profondeur également sur les choix ce soir de Belmadi. Enfin, les choix, finalement, c'était les mêmes que dimanche. Il y a eu une continuité dans les hommes et dans les idées. C'est ce qui a marché. On va en parler très rapidement dans l'émission. Et puis, on terminera ce débrief exclusif. On rappelle un Sénégal-Algérie. En revenant sur la prestation des hommes d'Alioucissie. C'est un simple accident. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ? On va en parler. Je sais qu'Oumar aura beaucoup de choses à dire. Il nous l'a déjà fait comprendre. Ce que j'aime bien, en sommaire, c'est que sur les hommes de Belmadi, on aurait pu même mettre un Z pour faire la vraie liaison. Je pense que les supporters algériens... Je crois que le rédacteur en chef du soir n'a pas voulu. Il n'y a pas été. Il n'y a pas été. Il n'a pas pris ce risque. Il n'y a pas pris ce risque. Un peu frileux, le rédacteur. C'est ça. Un peu frileux. On dirait Alioucissie. Tu vas faire des amis. On va pouvoir commencer tout de suite notre émission sous débrief. Algérie, Sénégal et Algérie qui s'est imposé ce soir contre les Lyons de la Teranga. Victoire 1-0 sur un but de Belaïli. Retour des vestiaires à la cinquantième minute. C'est vrai que, Bilal, on voit l'affiche match. On voit qu'il y avait un certain équilibre dans les chiffres. Néanmoins, sur le terrain, ça a été une surprise. Mais ce n'est pas une victoire illogique de l'Algérie. Ce n'est pas une victoire illogique. Même si, globalement, on a eu un match assez équilibré, finalement. On parlera tout à l'heure, évidemment, de la bataille tactique. Et ce qui a basculé, pour moi, je pense notamment aux latéraux algériens qui ont pas mal bloqué les ailiers sénégalais. Ça a été une des clés du match. Mais sur ce déroulement, on a vu finalement une rencontre équilibrée entre deux équipes qui se craignent. C'était le cas pendant la semaine. On a eu une passe d'armes entre Belmadie et Alioucissé où on comprenait que c'était deux challengers qui allaient se rendre coup pour coup. Et c'est le match qu'on a vu. On a eu un match, malheureusement, assez haché. Je pense que l'enjeu, surtout en première mi-temps, a pris le pas sur le spectacle qu'on attendait. Malheureusement et heureusement, parce que c'est quand même un match à haute intensité. Mais c'est dommage, puisqu'on a deux équipes qui jouent au football, qui ont du ballon. On ne l'a pas trop vu ce soir, malheureusement. Mais on va dire que l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Maintenant, c'est vrai que l'équipe du Sénégal, ce n'est pas illogique de la voir repartir sans but. Elle a cadré deux fois à la fin, à la 80e minute. Sinon, c'était zéro frappe pour les Sénégalais, par des défenseurs. Il y a eu des moments forts aussi pour le Sénégal, on en parlera. Mais globalement, c'est un match très équilibré. C'est très dur de l'analyser. Limite, ça aurait pu être un huitième ou un quart de finale, finalement. C'est ce genre de rencontre qu'on a peut-être un peu plus tard à la Cannes. Là, elle arrive très tôt contre deux équipes qui se ressemblent. Sur le chat, il y a des supporters sénégalais qui accusent le Club des Cinq d'être supporters de l'Algérie. Ce serait pour ça qu'on a fait le débrief à 21h. C'était prévu dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas, restez pour parler de Tanzanique et Nia. Exactement, qu'on ne commence pas à nous accuser de choses dont on n'est pas coupable. C'est vrai qu'on a vu, Wally, une Algérie beaucoup plus réaliste que les Sénégalais aussi. Et puis, j'ai envie de dire, dans l'état d'esprit et dans l'utilisation du ballon, une équipe beaucoup plus cohérente ce soir. Oui, mais ça s'est matérialisé surtout en début de deuxième mi-temps, sur le but et sur le très très beau service de Fégouli. Mais en première mi-temps, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Bilal, on avait deux équipes qui s'observaient, qui se craignaient. Avec une équipe du Sénégal, on en parlait tout à l'heure, qui a eu quand même pas mal de changements par rapport au premier match contre la Tanzanie. Je ne sais pas si on peut voir la composition d'équipe, mais Salif Sané s'est blessé et Kouyaté était déjà rentré contre la Tanzanie. Donc, il a été reconduit au poste de défenseur central, un poste qui n'est pas le sien. Idrissa Gueye, l'homme aux trois poumons, n'était pas là aussi, il a été remplacé. Et surtout, Sarr qui apportait quand même une certaine profondeur sur le premier match, même s'il y avait eu beaucoup de déchets techniques, mais il a aussi manqué. Donc voilà, le Sénégal est rentré progressivement dans son match, dans une grosse bataille physique. Il y a eu un pressing côté algérien qui était nettement supérieur, où ils ont essayé de récupérer des ballons très très hauts. Le problème au premier mi-temps, c'est que souvent, ils essayaient de trouver Buneja très très rapidement, mais pas dans le chat. On me demande d'ailleurs si je le prends à Bordeaux. Beaucoup de supporters algériens. Oui, oui, je pense que tu le prends à Bordeaux. Je ne gère pas les négociations, mais ça peut être à soumettre. Mais voilà, on essayait de chercher le numéro 9 très très vite, mais il y avait beaucoup d'imprécisions. Et en deuxième mi-temps, il y a eu aussi trois gros ballons récupérés dans la zone dangereuse du Sénégal. Et ça a fait mouche juste avant le but de Belayli. Tu as une grosse occasion algérienne, où encore une fois, ça se tire dans les pattes. Et sur ce but, on a cette équipe d'Algérie qui concrétise leur temps fort. Et à côté, une équipe du Sénégal qui, sincèrement, moi, m'a beaucoup déçu dans le contenu. On en parlera tout à l'heure. Et ils se sont réveillés sur les 21 minutes, même s'ils n'ont pas été aidés par un arbitrage catastrophique ce soir. Je pense qu'Oumar en parlera très très rapidement tout à l'heure. Mais au-delà de ça, on a très peu vu Mané, à part les 10 premiers minutes, jusqu'au carton jaune de Atal. Moi, je pensais qu'il allait faire vivre l'enfer à Atal. On l'a très très peu vu. Mba Nyang, on en reparlera tout à l'heure aussi. Donc après la grosse impression qu'il nous avait laissé contre la Tanzanie, ce soir, moi, clairement, dans le contenu, ils m'ont plutôt déçu. Et c'est sur les 10 derniers minutes qu'ils ont mis en danger l'Algérie, notamment avec l'entrée d'Emba Ijan, où ils ont mis beaucoup, beaucoup de densité dans la surface. Mais sinon, c'était, voilà, comme la jibidale, ce n'était pas dangereux. Oui, et puis c'est vrai qu'Oumar, on attendait aussi que le Sénégal prenne le match assez rapidement, comme il l'avait fait contre la Tanzanie dimanche. Là, on a vu qu'au début du match, ils se sont un peu ratés. Ils n'étaient pas forcément rentrés sur la pelouse. Peut-être que c'était dans l'état d'esprit aussi. Ils doivent être un peu trop favoris. Donc, oui, il y a les situations d'arbitrage, effectivement, où tout le monde pourra donner sa version. Mais il y a aussi le contenu qui, ce soir, n'est pas suffisant. Bon, après, déjà, pour commencer, l'Algérie, ce n'est pas la Tanzanie, déjà. Ce n'est pas le même adversaire. Donc, il y a un adversaire quand même qui est plus coriace, même si on ne le dit pas. Pour moi, c'est une équipe qui fait quand même partie des favoris. Parce que quand tu as un Marais, un Fégouli, etc., tu ne peux pas passer non plus pour un outsider. C'est-à-dire, pour moi, c'est une équipe qui vient clairement à la canne pour faire quelque chose. Ils ne viennent pas en figuration. Pour moi, c'est un pays qui vient pour la gagner, cette canne, comme le Sénégal. Ensuite, j'ai trouvé le Sénégal un peu émoussé, personnellement. Moi, malgré ce que les gens disent, je connais bien l'équipe. Je ne les ai pas trouvés en forme de fou. Je les ai trouvés un peu fatigués. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, Sadio Mané, bon, depuis la Ligue des Champions, il n'a pas rejoué. Il était absent au premier match. Manque de rythme. Manque de rythme. Je trouvais qu'il a percuté. Je trouve qu'à chaque fois qu'il était en contraint, il est souvent passé quand même, malgré tout. J'ai vu que face à Attal, les deux, trois duels où il a eu, il est toujours passé. Donc, moi, je l'ai trouvé au début. Voilà, en première mi-temps, ça allait. Mais après, c'est vrai qu'il a décroché au fur et à mesure du match. J'ai senti qu'il était un peu perdu. Il essaie un peu d'aller dans l'axe. Il était un peu à gauche. Après, Keita Baldé, il n'est pas du tout à l'aise à droite. Ce n'est pas son poste. Il n'est pas du tout à l'aise à droite. Pareil, je pense qu'à Ganagheï, quand il n'est pas là, on le ressent vraiment. Parce que c'est vraiment le métronome de notre milieu de terrain. Parce que l'Algérie a clairement gagné sa bataille au milieu de terrain pendant tout le match. Exactement. C'est d'ailleurs, on va dire, l'aspect le plus important de la première mi-temps. C'est de voir que le Sénégal, qui était censé ramener justement cette force au milieu, ça n'a pas été le cas. Et on a souvent parlé, on a beaucoup parlé de Diata, qui avait fait une très belle rencontre au premier match. Ce soir, ça a été très compliqué. Est-ce qu'on lui a demandé autre chose avec la blessure de Ganagheï, qui le soulageait aussi énormément dans le fait de ratisser pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour créer ? Est-ce qu'il y a aussi le positionnement de Mané, comme l'a dit Omar, qui à un moment donné rentrait beaucoup dans l'axe et on a eu à un moment donné des joueurs qui se sont marchés dessus ? Tous ces paramètres ont fait qu'on a vu une équipe du Sénégal quand même nettement moins bien, et aussi l'adversaire, que par rapport à la Tanzanie. La vraie vérité, c'est que pour moi, on a un très bon 11, mais on n'a pas non plus un banc de ouf. C'est-à-dire que quand tu n'as pas Idrissa Gueye, quand tu n'as pas Ismail Assar, quand tu n'as pas Salif Saleh, c'est quand même très... Il faut en reparler de le problème. Et Kouyate, je suis désolé, il n'est plus au niveau. On en reparlera effectivement, comme tu dis Walid, on pourra faire un état des lieux global sur ce match. Mais là, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je disais juste qu'on en avait un peu parlé à la fin du premier match contre la Tanzanie, des problèmes que pouvait avoir le Sénégal à parfois alterner son jeu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de profondeur, il y a beaucoup de joueurs qui ont une énorme vitesse, une énorme technique, mais malheureusement, ça manque parfois de cette courroie de transmission, cette combinaison. Et Diata, on pensait qu'il pouvait incarner ça. Alors, vous l'avez dit, moi, je suis d'accord avec vous, il y a eu ces absences aussi qui ont beaucoup joué. Bien sûr. Et je pense que Belmadi aussi a compris qu'il pouvait poser des problèmes au Sénégal en bloquant les côtés. C'est très rare de voir le Sénégal aussi peu prendre la profondeur. C'est très, très rare. Je pense qu'on a parlé d'Atal. Alors, Mané l'a beaucoup bougé. C'est vrai, parce qu'il est quand même au-dessus. On parle de Sadio Mané. Mais de l'autre côté, Ben Sebahini, je trouve qu'il a très bien marqué son adversaire. Il s'est toujours mis en tampon. Et quand il se faisait passer, le milieu algérien pouvait ratisser rapidement. Alors, il y a des choix intéressants, notamment Fégouli, qui est capable de jouer cette vitesse-là. Et Ben Asser aussi, on en a parlé lors du premier match. Mais ces deux relayeurs-là, ils sont capables de venir combler aussi les erreurs des latéraux. Donc, Belmadi l'a compris. Et en face, le Sénégal n'avait pas d'autres... Très peu de combinaisons sur les côtés aussi. Sabali, Ouagé. On l'avait dit, on prend un mythe. C'est bougé. Ouagé, c'était catastrophique. On en a parlé tout à l'heure, mais Sabali, et notamment sur le premier match, faisait beaucoup, beaucoup de dédoublements. Là, ce soir, alors, il y avait Marès aussi en face. Donc, il ne pouvait pas non plus se projeter énormément. C'est ça. Il fait goller. C'est ça. Il fait goller qu'il le prenait, notamment dans son dos. On l'a vu sur le premier but. Mais c'est vrai que ce jeu en mouvement sénégalais, ce soir, il a été, je ne vais pas dire inexistant, mais on l'a très peu vu. Sur le chat, en tout cas, les socios saluent la prestation algérienne. Il y a San qui nous dit, par exemple, que c'est aussi une question d'envie, ce soir, sur la pelouse, parce qu'il y a eu une équipe qui avait vraiment faim. Justement, parlons-en de l'Algérie. C'est notre deuxième thème de la soirée. Les Algériens qui frappent fort, quand même, dans cette compétition, on l'a dit. Et puis, forcément, il y a ces choix qui ont marché, qui marchent même depuis le début de cette canne de Jamel Belmadi. Parce qu'on peut le dire, ce soir aussi, Walid, il a gagné la bataille tactique vraiment avec ces hommes, entre guillemets. Là, tu peux rajouter le Z si tu veux. Ces hommes qu'il avait déjà mis au premier match contre le Kenya, qu'il a reconduit ce soir. On rappelle qu'il est là depuis sept mois. Et on sent que cet entraîneur-là, sait où il va, avec qui il va. Oui, on se posait la question avec Bilal, notamment la semaine dernière. Est-ce qu'il allait faire des modifications ? Est-ce qu'on allait peut-être voir un médiabète pour essayer de répondre dans des défis physiques ? Mettre un Brahimi qui était un peu plus frais que Belaili sur le premier match ? Non, il n'a pas changé une équipe qui gagne. Et ça a vraiment été le facteur gagnant sur ce match-là. Je pense que Belaili en fera un focus dessus, donc je ne vais pas en parler. Mais au milieu de terrain, Benacer, Feguli, Guedjura, dans le pressing, dans le contre-pressing, ils ont été chercher très, très haut le porteur du ballon. Ça a énormément gêné le milieu de terrain sénégalais et la ligne de récupération a été très, très haute. On a vu un Marais se défendre. On a vu encore une fois un bloc équipe, comme face au Kenya. Ça a été cette confirmation-là. On avance ensemble, on défend ensemble. Et on le disait déjà, on a trop peu vu ces situations-là avec l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. On avait souvent une équipe coupée en deux. Et moi, pour moi, le « factor X », c'est Feguli. Parce que c'est la vraie trouvaille, pour moi, tactiquement, de Ben Madi. Le replacer en 1 000 euros layer. Et il a fait ce tampon. Il a fait ce tampon-là. On le voit souvent en Première Ligue. Vijnaldum. Il y a beaucoup de joueurs, et liés, qui se sont recentrés au poste de 1 000 euros layer. Oakslade, notamment. Voilà, Oakslade. Même Julian Brandt à Aubayal Evercousen. Et ce soir, on a vu un joueur qui n'a pas été avare d'efforts, mais surtout qui a réussi à être décisif. Et il a toujours cette âme de leader, toujours en mouvement. Donc vraiment, oui, bravo. Bravo à l'Algérie. Et juste pour terminer, moi, je le tweetais avant l'émission. Ça fait très très longtemps, je te pose la question à Bilal ou aux supporters algériens, que je n'ai pas vu un match de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations aussi abouti face à un gros d'Afrique. Tu me l'enlèves de la bouche. J'allais te poser la question, notamment à toi, Bilou, qui suis l'EFENIC depuis très longtemps. C'est quoi ? Sénégal 2015 ? Oui, c'est le match. Il est particulier, c'est le Sénégal 2015. Surtout que c'est le Sénégal de Jires. L'Algérie sort d'une belle Coupe du Monde, donc elle est plutôt sur une vague positive. Moi, je dirais Côte d'Ivoire 2010. Peut-être. Le quart de finale. Ça, c'est différent, puisque c'est un match un peu rocambolesque où il y a eu plein de retournements de situation. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette réflexion-là, et c'est important que tu parles de Fégouli, elle ne date pas de la Coupe d'Afrique, elle date des éliminatoires. Et ce match à l'extérieur contre le Togo, où l'équipe d'Algérie va gagner 4-1, là, Belmadi trouve un équilibre. Alors qu'à l'extérieur, c'était aussi très compliqué. Il trouve à ce moment-là un équilibre dans son 11 en replaçant Fégouli-Relayer. Il faut savoir qu'avec le temps, Fégouli en club joue de plus en plus à ce poste de Relayer, mais aussi, on peut remonter plus loin. À Valence, il jouait parfois arrière-droit avec Unai Emery. Il a une polyvalence. Il a un coffre, il a une polyvalence. Il peut couper ce côté-là. Et quelque part, le côté, ça a toujours été le problème de cette nouvelle équipe d'Algérie après 2014, parce que Mahrez, on le sait, a moins cette capacité à défendre. On en a énormément parlé. Aller au duel, ce n'est pas son registre. C'est un joueur soyeux qui a besoin d'être devant, d'avoir le ballon. Et Fégouli, il est capable de compenser ça. D'une part, défensivement, en bloquant les attaques. Et puis aussi, d'apporter dans la profondeur quand Mahrez ne peut pas le faire ou quand Mahrez rentre dans l'axe. Ça, ça a été une clé pour l'équipe d'Algérie. De l'autre côté, il a réussi avec Belayli à trouver à peu près le même équilibre. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vu Brahimy, par exemple, ce soir. Parce que Brahimy rentre peut-être moins dans ce style de jeu. direct et avec un bloc défensif important. Après, le reste, ça veut le faire. Et puis, on se posait cette question. Est-ce que Kenya, d'accord, mais est-ce que contre le Sénégal, ces petits joueurs de poche, Benacer, Fégouli, allaient en Afrique, même si on sait que Fégouli a un gros coffre physique et Bilal vient de le répéter, à juste titre. Mais est-ce que tu peux assumer face à une équipe qui va te mettre une grosse intensité, qui va jouer dans la verticalité ? C'est l'importance du bloc équipe. Bien sûr, bien sûr. Quand Fégouli, parfois, pouvait être un peu à la rue, tu as toujours un joueur qui... Moi, j'avais plutôt des doutes. Et ce soir, alors, bien entendu, le tournoi de l'Algérie, maintenant, va changer. L'Algérie ne doit pas s'arrêter à là. Ce n'est pas une finalité. Mais ils ont répondu positivement. Même un Guédjura qui, d'habitude, avec Ballon, a un peu plus de mal. Je l'ai trouvé plutôt intéressant. Donc, clairement, le mieux terrain, pour moi, a été la clé de l'Algérie. Ce milieu, c'est intéressant d'en parler, Omar. C'est vrai que Belayli, on va en dire un mot dans un instant, Guédjura et Brahimy, c'est aussi quelque chose que... Brahimy, pardon. Fégouli, c'est une chose qui est en train de se mettre en place vraiment sur cette Coupe d'Afrique des Nations que Belayli a travaillé. Et là, on voit que ce soir, effectivement, sur un match de cette envergure face à un des favoris de la Cannes, ils arrivent à être à un haut niveau. Déjà, en fait, c'est sûr que le remplacement de Fégouli, déjà, clairement, ça apporte beaucoup. Déjà, ça apporte beaucoup de technique au milieu. Un poste où, vraiment, on a besoin un peu de faire circuler le ballon, etc. Je les ai trouvés très efficaces en pressing. Vraiment. Ils ont énormément pressé sur nos milieux de terrain. On les a vus. Badou Ndiaye est complètement perdu sous le pressing de Ben Asser qui était vraiment sur lui. Ensuite, c'est vrai que j'ai remarqué aussi globalement sur l'équipe d'Algérie, contrairement à l'équipe de 2014, c'est vraiment plus un groupe, une équipe, contrairement à 2014, où c'est vrai qu'il y avait plus d'individualité, un peu plus d'égo. Là, on sent l'envie de faire les efforts ensemble. c'est même à l'I. Oui, parce qu'on sent les efforts. L'envie de faire les efforts ensemble. Sans ballon et avec ballon. Voilà. À part Marès, c'est vrai que, même à City, il ne le fait pas. Donc, ce n'est pas ici qu'il va le faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent quand même le groupe qui a envie de défendre ensemble, attaquer ensemble et faire les efforts pour l'autre. Et ça, je l'ai ressenti beaucoup aujourd'hui. Il y a quelque chose que disait Omar tout à l'heure qui est très vrai sur le statut de l'Algérie. Et qu'il soit favori, outsider, c'est relatif. Mais il y a quelque chose qu'on doit donner à Belmadi. Moi, je le répète depuis le début de cette Coupe d'Afrique et même avant, il a réussi à redonner de l'ambition à ce groupe. C'est ce qui manquait en équipe d'Algérie. Quand on voyait les joueurs arriver et se dire, voilà, notre objectif, c'est d'aller le plus loin. Si on fait quart, tant mieux. Il y a une certaine... Un laisser-aller qui s'était installé en équipe d'Algérie où on traversait les cadres, on sortait en poule et puis ça décevait personne parce que c'était en Afrique qu'on se disait, voilà, l'Algérie joue plutôt le mondial. On commençait même à avoir de ce genre d'excuses, à se dire, ouais, l'Algérie, ce n'est pas une équipe faite pour le... Alors que non, c'est une équipe africaine qui a des qualités à défendre sur ce continent, qui a une équipe forte du continent et elle doit s'assumer comme telle. Et Belmadi ça l'a compris qu'il devait mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Alors des fois, c'était allé un peu trop loin, je trouve, dans l'engagement à certaines phases de jeu où on sentait un excès peut-être de... Notamment Boulédia qui allait péter les mains. Boulédia à Atal aussi, Atal en première mi-temps. On sentait en fait l'excès de motivation des joueurs. Alors c'est positif d'avoir la retardation. C'était le dieu qu'on s'est algérien ce soir. Oui, c'est vrai parce qu'on parle de bataille tactique mais il y a une bataille physique. Mais Coulibaly, il a été le chercher deux, trois fois. Mais quelque part, ça fait partie de ça. Moi, jamais j'aurais... On parlera de Boulédia mais jamais j'aurais imaginé Boulédia tenir le duel face à Coulibaly comme il l'a fait ce soir. Quand on le voit, il ne paye pas de mine. On aurait plus tendance à dire qu'Andy Dolor est un peu plus physique que Boulédia normalement. Mais Boulédia, il a tout montré. On voit qu'il a quand même souffert des duels. Mais il avait gratté effectivement. Il s'est battu, il s'est battu. Belmadi, très jeune en club, il l'affrontait souvent quand Belmadi entraînait au Qatar et il disait à chaque fois que j'affronte Boulédia, j'ai l'impression d'affronter un poison. C'est un vrai poison pour la défense. Il rentre dans la tête des défenseurs. Tu parlais de Diego Costa, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va sur la ligne, il va à gauche, à droite. S'il peut gratter un ballon sur un tac, le glisser, il le grattera. Il a cette capacité-là à briller autrement que par les buts, même si en plus c'est un grand buteur et qu'il est capable d'à peu près tout faire. Après, c'est vrai que Boulédia ressort pas mal dans ce match, mais moi vraiment, là où on reconnaît le bon match d'Algérie, c'est que c'est dur de ressortir un joueur. C'est vraiment le groupe. Pour moi, c'est un match d'équipe où c'est l'équipe qui a été vraiment présente. Tout le monde a fait son boulot, contrairement à nous. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir, on peut ressortir deux noms si on a vraiment envie d'aller chercher loin, justement, au bar. C'est Ben Asser qui a été le homme du match par la CAF. Encore une fois. Deux fois. Et qui a dit que c'était la victoire du coach, la puissance du coach, si je ne dis pas de bêtises. Et on peut ressortir aussi Bel et Elie. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces deux hommes. On va commencer rapidement avec Ben Asser parce qu'on a vu sa fiche match il y a quelques instants. C'est vrai que là aussi, Bilal, c'est une installation progressive de Ben Madi. Tout est lié, de toute façon. Et encore une fois, c'est une réussite ce soir. Et je parlais tout à l'heure de ce milieu à trois avec justement Guédura, avec donc Fégouli et donc Ben Asser qui est en train de prendre le contrôle de tout ça. C'est une installation, on va être à raison de le dire parce que Ben Asser, Ben Madi, pardon, a mis beaucoup de temps à installer Ismaël Ben Asser. Il fait une très bonne saison à Empoli. Il s'est révélé cette saison en Serie A donc tout le monde s'attendait à voir Ben Asser installé en équipe d'Algérie. Il ne l'a pas installé pour plusieurs raisons. La première, c'est que Ben Asser en club joue devant la défense à un poste un peu à la pire l'eau de régista offensif avec deux aboyeurs à côté que sont Aqua et Traoré. Donc des joueurs ratisseurs capables d'aller au duel. Il ne gagne pas beaucoup de duels en Serie A. Ben Asser, il doit être à 48% seulement de duels gagnés. C'est plus un joueur de ballon qui est capable de relancer proprement, de bonifier les situations. En équipe d'Algérie, on ne pouvait pas le placer à ce poste-là puisqu'on est plus sur un profil à la Guedjoura qui est physique. On a besoin de rentrer dedans. Donc Belmadi... Ils sont proches sur les positions moyennes. Ils sont assez proches parce qu'ils ont un rôle complémentaire. Ben Asser n'est pas là pour mettre les coups. Il est là pour relancer et bonifier les ballons. C'est un peu la machine à laver de cette équipe d'Algérie. La deuxième raison pour laquelle Belmadi ne l'avait pas installé, c'est la présence de Yacine Benzia. Il avait d'abord bâti son effectif en mettant Fégouli au lait redroit et en ayant Benzia qui lui aussi a ce profil-là. Qui avait joué contre le Togo notamment. Il a joué contre le Togo notamment à l'aise balle au pied. Une des opportunités qui s'est présentée à Ben Asser, c'est l'absence de Benzia qui est au fond du trou avec Fenerbahce et qui ne joue absolument pas en deuxième partie de saison. Donc Ben Asser a été installé mais ça a pris du temps et au final, je pense que ça a été judicieux pour Belmadi parce que déjà, ça a permis de ne pas le cramer et puis en plus, ça a permis de l'installer dans un effectif un peu plus huilé. Il n'est pas arrivé trop tôt dans cet effectif où à 19 ans, il se serait peut-être senti inhibé par la pression, par le fait de jouer sa première canne à 21 ans. C'est quand même assez jeune. Donc au final, c'est arrivé au bon moment. Il y a une question de timing derrière l'arrivée de Ben Asser et puis son style de jeu. Il est différent de celui de Fégouli et il permet à Belayli de prendre la profondeur constamment. On va parler de Belayli. Justement, Billa, très bonne transition. Juste avant, j'ai manqué à mes devoirs. Les amis, vous savez que j'ai oublié quelque chose de très important. Ça, ton pronom. Tu sais ce que j'ai oublié ? T'as oublié quoi ? Ah oui, d'accord, merci. Je sais que t'as oublié quelque chose. Les amis, le petit pouce bleu, bien sûr. Likez la vidéo. Likez, likez, likez la famille. C'est une fois que vous avez de likez la vidéo, bien sûr. Les amis, les socios, vous êtes plus de 600 avec tout. Il n'y a même pas 100 likes. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc likez, n'hésitez pas. Les socios, les Sénégalais, arrêtez de mettre des pouces rouges. J'ai pas marqué le but. C'est pas normal. On n'est pas arbitre. Au contraire, on est là pour trouver les causes et les conséquences de cette défaite. Donc, continuez à liker. Bien sûr, vous savez que vous aidez grandement la Team Club des 5. Et puis, abonnez-vous, bien sûr, c'est très important, à notre chaîne YouTube. Et continuez également à vous abonner à nos autres réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. Bien évidemment. Et puis, on me rappelle également en régie que vous pouvez faire des dons sur YouTube pour le projet Club des 5. Donc, voilà. On en appelle à votre générosité aussi un petit peu. Seulement, si vous le souhaitez. On ne force la main à personne. On continue de parler de l'Algérie. On va parler du buteur de la soirée, Belaïli. Là encore, Walid, c'est une installation de Jamel Belmadi. Mais surtout, ce qui est intéressant encore une fois, c'est que ce soir, on a vu qu'il a eu une activité très importante lors des actions algériennes dans la surface sénégalaise. C'est presque logique, ce soit lui qui ouvre le score. Il avait fait une très bonne première mi-temps contre le Kenya. Il s'était, comment dire, un peu plus éteint au fil de la rencontre à l'image de l'Algérie. Et ce soir, encore une fois, en première mi-temps, il m'a vraiment plu. C'est peut-être l'un des meilleurs algériens sur la première mi-temps. Il a cette capacité. On parle à son concurrent, c'est Brahimi, qui est plus un joueur de poche, qui sur la première touche de balle sur le contrôle orienté, il peut déposer n'importe quel joueur. Lui, il est dans un autre style, beaucoup plus robuste. Et c'est ça que j'aime, beaucoup plus intelligent aussi sur certains mouvements. Avec et sans ballon, il est aussi au service du collectif. Et on a un côté avec Ben Sebaïni et Belaïli, parce qu'il faut parler des deux, c'est très intéressant de parler de ce couloir. C'est qu'ils sont vraiment costauds physiquement et habiles techniquement. Ce qu'on n'avait pas souvent en équipe d'Algérie, ils arrivent à répondre dans les duels, ils font les efforts défensifs et offensivement, ils peuvent apporter, comme ça a été le cas notamment sur le but et même sur les autres occasions où déjà, en première mi-temps, c'est lui qui initie deux, trois situations chaudes. Donc clairement, oui, Belaïli, sur le début de compétition, à un moment donné, on en parlait. Première canne aussi pour lui. Exactement. Est-ce qu'on va revoir Brahimy ? Bon, je pense qu'on va le revoir sur le troisième match. Mais il a plié toute concurrence et ce soir, oui, il fait un très, très gros match et il met ce but qui est salvateur pour l'équipe d'Algérie. Est-ce que ce n'est pas facile, Omar, d'arriver dans une canne comme ça, première canne, on est assez jeune, d'intégrer une équipe qui est en Afrique, qui compte malgré des résultats qui ne sont pas énormes lors des grandes compétitions. Le maillot peut être loin à portée dentale. C'est un maillot difficile à porter. Et faire ce match-là contre le favori, c'est fort. Oui, c'est fort, surtout qu'il ne s'est pas caché. On l'a vu, même lors du premier match. Là, aujourd'hui encore, il marque un but, même si quand il fait le contrôle, je me dis qu'il aurait dû la frapper tout de suite. J'ai eu un petit espoir. On croit qu'il rate et au final, il arrive à le mettre parce que le retour de la défense sénégalaise est très lent à ce moment-là. Mais c'est clair que j'ai vu son activité. Il n'est pas venu lui aussi pour se cacher. Il fait sa canne à fond. Et je pense qu'il sait très bien que c'est une chance parce qu'au poste où il joue, il y a un gros monsieur derrière quand même qui est sur le banc. Ce n'est pas n'importe quelle équipe qui peut se permettre de laisser des joueurs comme ça sur le banc. Donc ça prouve les ambitions aussi de cette équipe d'Algérie. de Belmadi aussi. C'est un choix très fort de Belmadi de mettre Brahimi sur le banc pour mettre un jeune comme ça qui fait sa première canne qui manque complètement d'expérience sur ce genre de compétition parce qu'il ne faut pas oublier la canne, ce n'est pas une compétition classique non plus. Il faut y jouer, 35 degrés, il fait très chaud et il y a du rythme. Et franchement, il a fait un match aujourd'hui peut-être l'un des meilleurs Algériens sur le terrain aujourd'hui. Oui, il est l'un des grands artisans Bilal de cette qualification. Oui, parce qu'on ne l'a pas encore signifié mais ça fait partie des grosses informations de la soirée pour les 8ème de finale. C'est dur de ne pas se qualifier avec les meilleurs 3ème. Avec 6 points, c'est vraiment compliqué. Oui, et puis même l'os est casé, oui. Enfin, ils peuvent être rejoints mais oui. Pour être rejoints, il faudrait qu'ils perdent contre la Tanzani. Il faudrait qu'ils perdent et que ce soir, enfin bon. En plus, ils jouent la Tanzani au 3ème match. Oui, en plus, au principe, tout va bien. Tu disais sur Belayli, Oui, c'est un des grands artisans de ces qualifications. Il y a pas mal de choses à dire intéressantes. Omar parlait du statut, je pense que c'est un vrai choix de Belmadi d'avoir mis fin, d'avoir redistribué les cartes en équipe d'Algérie quand il est arrivé, il a redonné la chance à tout le monde. Ce que ne font pas tous les coachs. C'est ça. Des fois, ils redémarrent avec des cadres qui ont du mal à se détacher des tauliers. Là, je voyais Brahim avec son chasuble sur le banc. Je me disais, mais waouh, Brahim sur le banc, c'est tout bon pour l'Algérie. Il était capitaine il y a 3-4 mois. Il était capitaine il n'y a pas si longtemps et au final, il revient. Sur le jeu, il y a des choses à dire aussi. Walid parlait beaucoup de l'association avec Ben Sebahini qui est très juste. Il y a une autre association qui est intéressante, c'est la connexion avec Bounedja. C'est deux joueurs, il faut le rappeler, qui ont été formés dans le même club. Ils viennent d'un quartier d'Oran qui est le même. Ils ont joué ensemble en 2012, en 2011, plutôt les qualificatifs au JO de Londres où c'est passé pas très loin de la qualification. A l'époque, il y avait aussi Mehdi Abed dans l'équipe. Donc Bounedja et Belaili étaient un peu les deux tauliers de cette nouvelle équipe d'Algérie et on les attendait peut-être un peu plus tôt en équipe nationale. Ce qu'il faut dire et qui est quand même fou, c'est qu'il y a deux ans, Youssef Belaili, il n'est plus du tout fait pour le football. Il a le droit d'arrêter le football. Il a un parcours complètement cabossé. C'est un joueur qui n'a pas d'expérience mais qui est décanacé. Il a 26 ans. Je vais être clair, c'est un joueur qui revient des enfers. Il commence en crack en équipe d'Algérie. Il a 27 ans. Il commence en crack en équipe d'Algérie avec les JO dont je vous ai parlé. Juste après, il signe à l'Espérance de Tunis qui est l'un des plus grands clubs en Afrique avec lequel il gagne, si je ne dis pas de bêtises, la Ligue des Champions. En tout cas, il va très loin et c'est l'équipe de Youssef Msekni qui est quand même le meilleur joueur tunisien. À ce moment-là, tout le monde se dit que Belaili est le futur crack local du championnat algérien et que c'est une pépite. Il revient à l'USMA parce que ça ne se finit pas très bien avec l'Espérance et là, malheureusement pour lui, il est contrôlé positif à consommation de cocaïne. Il est suspendu 4 ans. À ce moment-là, tout le monde pense que Belaili et le football s'est terminé. 4 ans de suspension par la FIFA et par la Fédération algérienne de football. Derrière, sa suspension est réduite à 2 ans. Il a un destin particulier parce qu'au bout de la suspension, il n'a plus de club. Il signe au SCO d'Angers en Ligue 1. Tout le monde se dit comment on peut passer d'un contrôle positif pour dopage à la Ligue 1. Il joue un match de Coupe de France seulement. Il ne joue quasiment pas en Ligue 1. Il s'entraîne avec le groupe. Il part en clash avec Saïd Chaban, le président du SCO d'Angers. Il se retrouve en Algérie pour quelques mois. Il revient à l'espérance. Il gagne 2 Ligues des Champions de suite, si on compte celle qui va être rejouée. Mais on peut aller plus ou moins dire qu'elle est plus ou moins pour l'espérance jusqu'à quand il s'entraîne. En tout cas, où il marque dans la finale. Il est buteur en finale et il finit titulaire indiscutable en équipe d'Algérie. Sacrée histoire. Moi, je connais peu de joueurs qui ont un parcours aussi carambolesque. On ne connaît plus des joueurs qui ont le parcours inverse. Moi, c'est un parcours de Phoenix. Le mec, il y a 4 ans, il est au fond du trou. Personne ne se dit que ce sera l'élément décisif d'un Algérie-Sénégal à la Coupe d'Afrique. Donc, comme quoi, le football va vite et peut-être que aussi ce mental qui s'est forgé aussi, cette capacité à revenir, elle témoigne aussi de son style de jeu. On l'a vu parfois faire la même chose que Bounéja, c'est-à-dire aller au pressing, s'arracher. Et voilà, elle a besoin d'Algérie de caractère. Sur le chat des supporters marocains, il te dit de ne pas vendre la peau de la caf avant de ce qu'elle soit jouée. Je me vis aux dernières news. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On va dire qu'il l'a été pendant quelques temps. Pendant quelques temps, voilà. Je ne veux pas froidir mes amis. Pour terminer sur ce que dit Bilal, ce qui est intéressant, c'est l'histoire qu'il vient de raconter sur Belaïli, c'est que c'est un peu ce qui symbolise cette nouvelle équipe d'Algérie, des joueurs qui ont faim et qui n'ont pas le parcours de joueurs qui ont faim ensemble. Parce que quand on voit le match à Riyad Mahrez, ce soir, par exemple, qui n'est pas effacé, mais qui s'efface. Ce soir, le match de Mahrez est complètement différent du Mahrez qu'on a vu sur les précédentes Coupes d'Afrique des Nations où on jouait pour lui, où on jouait constamment en essayant de le mettre dans les meilleures conditions. Là, j'ai vraiment l'impression que le souffle, il est collectif et qu'à l'image de Bounedja, à l'image de Ben Asser qui lui aussi a eu des périodes compliquées que ce soit à Tours ou même à Arsenal où il a dû rouler sa bosse dans des clubs en prêt. La même chose pour Belaïli. Ce sont des joueurs qui aujourd'hui découvrent leur première Coupe d'Afrique des Nations et qui veulent tout casser. Et ce soir, on l'a vu tout au long du match. Alors, il faut que ça se confirme. On ne va pas s'enflammer encore une fois, mais auparavant, on avait des divas. On avait beaucoup de divas dans l'équipe qui se regardaient jouer, qui étaient dans les plus grands clubs. Et là, tu as vraiment l'impression que c'est l'inverse et que ça paye à l'image de Belmadi. Même si Belmadi, il va falloir qu'il se calme un peu sur le banc parce que sur le but, j'ai cru qu'il avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il vit les matchs. Non, mais il vit vraiment vraiment les matchs. Sincèrement, en finale, je ne sais pas s'il va tenir. C'est le premier match avec l'Afrique d'Algérie, il n'avait souvent plus de voix. Exactement. Mais voilà, donc il va falloir toute cette enflammade, etc. Parce que là, même au pays, après une victoire contre le Sénégal, il va avoir une montée d'intensité dans tout ce qui va se passer. Et on sait qu'en Algérie, ça va vite dans les deux sens. Très vite, ça va dire qu'il fait mieux ou très fort. Donc ça aussi, il va falloir gérer ça. Et un petit bémol, ça se transmet aussi sur Belmadi, sur sa sérénité et aussi sur le terrain. Parce que ce soir, tu peux concéder un pénalty, tu peux prendre un rouge, tu peux prendre un rouge pour protestation après un mi-temps. Tout ça, il va falloir aussi le calmer cette fougue. C'est très très bien. Mais il va falloir un peu la canaliser au fil de la compétition. La réaction de Belmadi, justement, à la fin du match, regardez, on a une réaction assez classique. Justement, il le dit, voilà, on espérait gagner. Pour ça, il fallait être bien préparé avant tout tactiquement le match. Il fallait surtout être à 100%. Il fallait, oui, il fallait surtout être à 100%. La moindre faute face au Sénégal, ce P cash, il ne l'a pas faite, cette moindre faute. En tout cas, elle n'a pas été sanctionnée. On peut le tourner dans les deux sens pour que tout le monde soit content sur le chat. On va en parler, justement, du Sénégal dans vraiment deux, trois minutes. Juste avant, pour terminer sur l'Algérie, c'est notre question du soir. Enfin, je ne vais pas vous poser la même question, mais c'est à peu près la même idée. L'Algérie, selon vous, les socios, vous donnez votre réponse, bien sûr, là, bien sûr, sur le chat. Et puis, absolument, dans les commentaires du replay, l'Algérie était l'un des nouveaux favoris de la Cannes, le nouveau favori de cette Cannes. Vous nous donnez votre avis. Justement, Umar, c'est vrai que cette victoire ce soir pour l'Algérie, déjà, ce début de compétition, on était un peu acquis avant. C'était un peu l'inconnu avec Belmadi, avec ce qui s'était passé lors des dernières années avec le week-end. Le week-end, bref, des entraîneurs passés à la tête des Fenech. Là, il y a eu un premier match où ils ont eu une victoire logique et, comment dire, et costaud. Convaincante, effectivement, c'est le terme parfait. Et là, il y a une confirmation ce soir. Est-ce que, quand je dis démarre une nouvelle Cannes, c'est ce qui se change un peu d'étiquette, de statut après cette victoire ce soir, les Algériens ? Après, moi, je ne te cache pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais vu l'Algérie comme un outsider, perso. Pour moi, ça a toujours été une équipe qui venait... Tu les voyais premier chapeau comme le Sénégal, comme l'Égypte, comme le Maroc ? Non, pas forcément. Mais après, déjà, pour moi, quand je vois l'effectif, pour moi, ce n'est pas un effectif qui va là-bas pour rigoler. Moi, je suis désolé. Je vois ce 11 de départ avec le banc. Je me dis dans ma tête, déjà, ils ont même un plus beau banc que nous. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que, pour moi, je n'ai jamais vu l'Algérie comme une petite équipe qui venait, entre guillemets, en mode, comme la Tunisie, par exemple. Je les vois un peu au-dessus, moi, personnellement. Donc, ça veut dire que, pour moi, ils jouent leur rôle pour l'instant. Après, c'est vrai que je ne m'attendais pas à une défaite, pour être honnête. C'est une surprise. Après, encore une fois, pour moi, de toute façon, le Sénégal, c'est une équipe qui est très forte quand elle a tout son effectif parce qu'on a un 11 qui est performant quand ils sont tous ensemble. Mais dès qu'il y en a un qui manque, là, il nous manquait un joueur par ligne quand même, qui n'est pas rien. Il te manque Ismaël Assar en attaque. Il te manque qu'il distraille Gueye au milieu. Et il te manque que Saif Sané en défense. Oui, mais justement, quand on voit que Sané va être absent 10-15 jours, Gueye, à voir. Saar, à voir. Si tu as un Sénégal, par exemple, si tu as un Sénégal un peu diminué, une Égypte qui, pour l'instant, ne convainc pas totalement, on peut se dire qu'entre guillemets, les favoris naturels ne le sont plus totalement au vu des matchs. Et donc, une équipe comme l'Algérie avec deux victoires peut-on se statuer ? Après, on le voit bien, Sam. Toutes les équipes essayent de refiler le statut de favori à l'autre. Bien sûr. C'est un peu la patate chaude. C'est un peu, on le sait en Afrique. Surtout qu'à la cale, on a eu des belles surprises quand même. Des zombies, des trucs comme ça qu'ils ont déjà gagné. Surtout qu'à chaque match, voilà, chaque match a sa vérité. Que ce soir, ce qui s'est passé, c'est très bien pour l'Algérie. Mais on va passer en flammeur pour l'Algérie. On va rentrer C'est la nouvelle de la soirée. Parce qu'en terminant, juste pour expliquer, en terminant premier, tu vas jouer un des meilleurs troisième de ces compétitions. En terminant deuxième, tu joues un autre deuxième. Exactement. Alors l'Algérie, en plus, le groupe C, je crois que c'était le groupe B. Le groupe B. Il faudra avoir, en tout cas, tu joues un plus gros et surtout le quart de finale. C'était le Maroc. C'était normalement le Maroc ou la Côte d'Ivoire. Là, tu vas avoir un peu plus de liberté. On en parle tout à l'heure pour le Sénégal, c'est l'effet inverse. Mais j'ai envie de te dire, l'Algérie, le problème de l'Algérie, c'est qu'ils sont meilleurs quand ils ne sont pas attendus. Donc, il ne va pas falloir non plus rentrer dans cet excès de confiance. Et en huitième de finale et en quart de finale, ce sera un tournoi qui sera totalement différent avec des équipes qui monteront en puissance. Donc, ce soir, c'est des bonnes nouvelles mais attention. Là, sur le principe, Bilal, pour donner un exemple, donc on parlait de Maroc ou de Côte d'Ivoire plutôt en quart, là, ça devrait être le Mali ou la Tunisie si la logique est respectée. Le Mali, c'est... Non, mais on ne dit pas que le tirage est simple. On dit qu'il est peut-être un peu moins compliqué. Ce qu'il faut rappeler aux socios qui nous écoutent, c'est qu'il y a une raison très simple pour laquelle les équipes africaines se rejettent le statut de favori. C'est qu'en fait, le statut de favori, il signifie que tu es déjà arrivé. En tout cas, tu es prêt. Sauf que la plupart des équipes africaines, qu'on le veuille ou pas, elles ne performent pas encore en Coupe du Monde. Et puis, elles ne sont pas les équipes favoris aussi. Oui, mais ça s'explique. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont sur des cycles souvent très courts. Le Sénégal a une bonne continuité, donc c'est bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens les mettent avec le Maroc, avec l'Égypte, avec les favoris, parce que sur plusieurs années, ils ont réussi à performer. Mais en vrai, les équipes africaines ont toujours des marges de progression. on parlait de celle du Sénégal, sur le banc, etc. Donc, personne n'est prêt. Donc, tout le monde se rejette le statut de celui qui est censé être le plus armé. Ça fait combien de temps qu'un favori n'a pas gagné ? C'est ça. Parce que même la dernière canne, le Cameroun, ils sont diminués comme pas possible. Exactement. Le Cameroun, ils n'avaient pas de joueurs. Sauf qu'ils avaient rien. La canne, ils avaient 17 joueurs. Ils l'avaient. La Côte d'Ivoire, quand elle la gagne, c'est l'année où elle est le moins favori. On va sur la dernière canne. La dernière canne, c'est le Cameroun favori. Non, c'est le Cameroun qui gagne et qui n'est pas favori. C'est le Sénégal favori. Mais qui étaient les favoris ? Déjà le Sénégal. Alors que maintenant, le Sénégal est encore plus fort qu'Ale. Est-ce qu'ils étaient aussi prêts que maintenant ? Non. Le Maroc était favori. Est-ce qu'ils sont aussi prêts que maintenant ? Le Maroc, non. Le Renard venait d'arriver. En 2017. Non, le Renard venait d'arriver. Il y avait au moins 8 absents. Ils font un bon parcours. Ils sont outsiders, mais c'est encore très tôt. Et l'Égypte était le grand favori. Et l'Égypte aussi revenait de très loin. Donc au final, on désigne souvent des favoris qui ne sont pas prêts. Ça, c'est une réalité. Moi, ce que je sépare tout le temps, c'est le statut de l'ambition. Un statut, on te le donne. Bien sûr. Et une ambition, tu la nourris. L'ambition, c'est gratuit. C'est Belmadi qui le disait, il a raison. L'ambition, c'est gratuit. C'est-à-dire que tu peux ne pas être prêt comme l'est l'Algérie. Ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas une équipe qui est finie. Elle est en progression. À chaque victoire, elle avance. Elle progresse. Il y a encore des choses à changer. Il y a parfois l'axe de la défense où ça ne va pas trop. Il y a encore des choses à améliorer dans cette équipe, mais elle avance. Et ce qui est important, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que plus l'Algérie jouera avec la volonté d'entrer sur le terrain comme ils sont entrés face au Sénégal, plus elle aura de chances d'aller loin. Et ça, je pense que Belmadi l'a bien compris. l'histoire de favori ou pas favori, finalement, c'est médiatique. Tu envoies un message ce soir. C'est médiatique. C'est les gens qui en parlent. C'est subjectif. Qui est favori ou pas. On ne sait pas. Ça se voit à peu de détails. Il a raison quand il dit que... Sur le chat, on nous donne des noms de favoris à tous les pays. Il a raison quand il dit que la moindre erreur ce soir, s'il y a pénalty, il y a match unique et on ne parle pas de la même manière de l'équipe d'Algérie. Donc ça ne se voit à rien du tout. Et je pense que l'excès dont tu parles, Walid, il faut voir l'histoire à long terme d'équipe d'Algérie. Il y a eu une période où ils se sont vus peut-être un peu trop beaux après la Coupe du Monde, après le match contre l'Allemagne où les Algériens se sont dit voilà, on va pratiquer du beau football. On est attendus, on a des stars, on a des joueurs techniques. Attention, à chaque fois que l'équipe d'Algérie a brillé, elle avait ce genre d'équipe. C'est-à-dire une équipe solide et possible. Besonneuse. Besonneuse. Rappelez-vous de l'épopée de l'Algérie en qualification en 2010 où ils tombent quand même contre l'Égypte qui est triple champion d'Afrique. Ils étaient attendus, ils ont montré des choses, ça ne les a pas empêchés de continuer de performer. À partir du moment où ils gardent l'objectif. C'est pour ça que c'est très important que Belmadi ait fixé un objectif de dire on veut gagner la canne. On n'en a peut-être pas les moyens mais on va tout faire dans la préparation, dans les intentions sur le terrain pour aller le plus loin possible. Finalement, c'est avoir la mentalité aussi. C'est une question de mentalité. C'est la mentalité de la canne. C'est-à-dire peu importe les forces, on arrive à y aller. La mentalité de la gagne. Oui, merci. Je vais y aller, moi j'y vais. C'est extraordinaire. On s'éclate. On est dans l'émission. Oui, oui, oui. Ah, mais tu sais toujours, aujourd'hui. Non, mais tu es chaud. T'es obligé de ternir un petit peu le bilan. C'est un peu le Marco Verratti du Club des 5. C'est ça. Il ne commence pas critiquement Verratti en plus de ganne comme ça. Il faut qu'il prenne un jeune. Il faut qu'il prenne un jeune. C'est ça. Allez, on va justement parler du... Non, Marco Verratti sénégal. Il n'y a pas forcément Le sommaire, donc on le voit, le Sénégal. Un simple accident. On va se poser la question ce soir parce que c'est vrai qu'on le disait déjà tout à l'heure. On n'a pas reconnu, Omar, ce soir, le Sénégal d'Aioucissé dans ce match. Justement, je vous propose pour commencer la réaction du coach, du sélectionneur sénégalais. Vous allez voir, c'est pimenté. C'est pimenté. C'était un match âprement disputé. Ensuite, le match était équilibré. On a perdu sur une perte de balle. Quand on perd, on est forcément avertis. Mais en même temps, on a joué sans trois titulaires. Ça me donne des vérités sur ceux qui les ont remplacés. Deux pieds décollés du sol. Déjà, moi, je pose une première question parce que dans la déclaration d'Aioucissé, il fustige ses hommes. Mais j'ai envie de... Il doit se fustiger lui-même. J'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Est-ce que lui, on parlait beaucoup de Belmadi qui avait gagné le début de match, la bataille dans la tête et sur le terrain. Est-ce que lui aussi ne paraît pas fautif ce soir de cette prestation sénégalaise ? Si, quand même, parce que... Après, bon, comme je dis depuis aussi un moment, on n'a pas beaucoup de solutions sur le banc, c'est sûr. C'est vrai. Mais après, il y a quand même des changements qui sont un peu douteux. Quand il sort Keïta pour faire rentrer Tchoub, je ne comprends pas. Personnellement, tu vois. Ça arrive très tôt, en plus. Ça, il arrive très tôt. Il n'a pas apporté énormément. Il n'a pas apporté énormément. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'imprécisions. Tu sens que le mec, il n'était pas... Il n'est pas rentré pour tuer. C'est un joueur par régulier, de toute façon, Tchoub, on le voit dans le championnat de France. C'est ça, on le voit dans le championnat de France. Donc, forcément, pour moi, quand tu joues contre une équipe comme l'Algérie, qui pour moi encore, je le répète, est une équipe très forte en Afrique, quand tu t'appelles Tchoub qui a déjà en championnat de France, tu as beaucoup de mal. Pour moi, ce n'était pas du tout le changement à faire. Ensuite, effectivement, on peut quand même mettre le doigt sur les absents. Pour moi, c'est un truc qui est... Franchement, c'est... Sur ce genre d'équipe, tu ne peux pas te permettre d'avoir trois titulaires en moins. C'est impossible, surtout dans ce genre de confrontation. Et ensuite, bon, je sais qu'on ne veut pas en parler, mais l'arbitrage, quoi. Moi, perso, l'arbitrage aujourd'hui, il y a deux, trois choix qui seront très contestables. Et sur ce genre de match où on sait que ça ne se joue à rien, parce que c'est vrai que l'Algérie gagne un zéro, mais bon, je n'ai pas non plus... Il n'y a pas de frappe sur la barre, il n'y a pas de frappe sur le poteau. Je ne me rappelle pas que notre gardien ait dû faire des parades incroyables. Il y a juste la frappe de Marès qui est très dangereuse. Oui, la frappe de Marès, le pénalty, il est complètement indiscutable. Il y a un carton rouge je trouve oublié aussi qui est possible. Il y a des contestations, il y a des trucs, tu sens que l'arbitre, il n'a pas fait le match de sa vie. Il n'a pas fait le match de sa vie. On n'a pas eu un très bel arbitrage. Aujourd'hui, c'est un match sans pour le Sénégal. Le retour de Mané aussi, comme on dit, il est encore sous l'émotion de sa Champions League. Il n'a pas joué le premier match. Il n'était pas encore dans le tempo de la canne. Ni en complètement absent à ce match. Baldé qui joue à droite, qui n'est pas son poste. Comme on dit, Diatta qui n'était pas non plus comme au premier match. Peut-être qu'il lui manquait justement Idrissa Gueye avec lui pour justement l'épauler au militaire. C'est vrai que l'absence de Gueye, on a l'impression que c'est ce qui est le plus préjudiciable ce soir au Sénégal. Parce que c'est lui qui régule au militaire. Il y a bien sûr Salif Sané qui est devenu un monstre. Ce n'est pas moi qui vais le contester. Mais on a l'impression que ce qui a le plus déséquilibré cette équipe du Sénégal, c'est l'absence de Gueye parce que Kouyaté peut, même s'il a fait un match compliqué, peut assurer en défense centrale surtout avec le Sénégal. Et voilà, regardez les positions moyennes, ça illustre tout. Il y a un trou au milieu du Sénégal et c'est là où ce soir ils ont perdu le match. Mais pour moi, Idrissa Gueye, il y a deux joueurs hyper importants avec cette équipe du Sénégal. Si j'étais à la place de Cissé, moi je coche deux noms en premier. C'est Koulibaly, Idrissa Gueye. Si on parle du Sénégal. Tu ne peux pas oublier Sadio Mane quand même. Bien sûr, on va y revenir parce que je sais quoi lire notamment avec les prestations avec le Sénégal. Tu es un peu déçu. Pour moi, on n'a jamais vu le Manet de Liverpool avec le Sénégal. Idrissa Gueye, la Coupe du Monde qu'il fait, elle est extraordinaire. Clairement, son match contre la Colombie, son match contre la Pologne, il avait été énorme. Pour moi, Idrissa Gueye est beaucoup plus important, je dis bien, dans le système, dans le collectif. Manet, même si c'est un joueur de top niveau, on le sait, on ne le découvre pas, mais il peut être changeable. C'est-à-dire que... Même si l'adversité n'est pas la même et c'est le marque qu'il disait tout à l'heure. On a suivi au premier match. Voilà, au premier match, on a eu l'exemple de l'absence de Sané et Manet et ensuite l'absence de Sané et Gueye sur le deuxième. ils n'ont pas joué la même équipe, mais moi, je pense que Manet, tu peux limiter la casse, même si tu n'auras pas la même qualité, sauf qu'il a... Tu as la chance de faire du poste pour poste. Exactement. Idrissa Gueye, moi, je pense qu'il est irreplaçable dans cette équipe-là. Donc, c'est là où je parle de deux joueurs indispensables. Là où tu regardes les positions moyennes, quand tu vois où Nyang a joué, plus proche du milieu de terrain, tu sens qu'il n'a pas pris la profondeur. Bien entendu. Gueye est un joueur qui apporte de la profondeur aussi par Sparrow. Et dans le pressing, dans les duels gagnés, il fait un bien fou à son équipe. Il fait gagner des mètres. Il a ce côté vicieux aussi. Et puis l'intensité pendant 90 minutes, c'est une pile électrique. Quand on parlait de mouvement tout à l'heure, il n'y arrive pas de mouvement. Il est très juste technique. C'est là que ça s'est joué. C'est au milieu de terrain. Si on prend les 20 dernières minutes du match, on sent que l'équipe d'Algérie est très fatiguée. Et il y a quelque chose qu'on remarque. À chaque fois qu'un Sénégalais arrive en fixation sur un Algérien, en fin de match, les côtés vont très vite. C'est ça, Gueye. Il a cette qualité-là. Parce que je parlais tout à l'heure des profils rapides au Sénégal. Il y en a énormément. On a des ailiers. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que Mané peut être remplacé sur du poste pour poste parce que les autres joueurs ont ce profil-là. Et Gueye, lui, il peut temporiser, il peut laisser prendre la profondeur dans le dos. Il peut aussi se projeter et gagner des maîtres quand le Sénégal est en bloc bas. Je pensais à un truc. Je me disais, on n'a pas parlé de Niang, par exemple. On aurait pu aussi. Lui, il a eu énormément d'occasion lors du premier match. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu du tout de la rencontre. Il a énormément gâché lors du premier match. On m'a dit que ce n'est pas grave. Il a énormément gâché. On peut se dire aussi on ne peut pas libérer d'espace pour Niang. On ne peut pas libérer d'espace pour Mané. On parle souvent du poste de Mané mais ce n'est pas un meneur de jeu. Sadio Mané, ce n'est pas un meneur de jeu. C'est un élier. Il a besoin d'être servi. Il a besoin qu'on lui laisse prendre le dos. Il a besoin de recevoir le ballon. Ce n'est pas un joueur qui le donne en première attaque. Il a besoin de le recevoir. Et ça, franchement, c'est pour ça que c'est difficile d'enterrer le Sénégal. Je parle de l'avis global. Là, il y a plein de choses qui vont être dites. Sur la déclaration de Cissé, elle est quand même compliquée parce que c'est un entraîneur au Sénégal, sur ce que j'entends. Omar, tu me dis si je ne vais pas dans la bonne route. Mais depuis qu'il est là, on l'a beaucoup encensé au début au Sénégal et puis ces derniers temps, on critique un peu ça. Ça commence à être plus dur pour lui. Ça commence à être plus dur. On critique ses changements. On critique parfois son manque de changement tactique, son côté frileux. Et il y a eu aussi certains soucis avec Keita Baldé où ça a eu du mal à être géré en termes d'ego. Et là, ce qui fait, est-ce que c'est la bonne solution ? C'est un double tranchant. C'est un double tranchant. Tu peux faire réagir ton vestiaire et créer un électrochoc mais là, ce n'est pas le vestiaire que tu vises. C'est les remplaçants. C'est les mecs qui ne sont pas déjà dans une position ce soir. C'est pas dit que tu récupères tes titulaires. C'est Keita Baldé, c'est Kouyaté qui est capitaine et c'est Niaï. C'est Keita Baldé qui va jouer à l'aller. C'est une... Il joue parce que Mané il joue parce que Mané n'est pas là mais il y a des problèmes avec Keita Baldé qui ne datent pas d'hier. Tu le vises un peu. Tu vises des joueurs qui ne sont pas dans une position très confortable puisqu'ils ne sont pas titulaires donc mentalement, il faut que tu les gardes motivés et impliqués dans le projet de la Cannes et derrière, comme tu dis, Omar, tu n'es pas sûr de trouver... C'est ça que je voulais évoquer. C'est que Kouyaté, on parle de Sané. Sané, il est là jusqu'au minimum 8ème. Non, 15 jours. Non, non, non. Il n'a pas 15 jours. 15 jours, 15 jours. 15 jours, 15 jours, c'est les quarts de mille. C'est les quarts de mille. Donc, qui sont les trois remplaçants ? Ce soir, les trois remplaçants c'est Kouyaté qui est ton capitaine. Exactement. Il n'a pas pris un badge. Non, non, non. Il n'a pas pris qu'un badge et il n'a pas pris qu'un badge. C'est non compliqué, notamment à l'entendre. C'est Kouyaté. Donc, Kouyaté, Baldé et le troisième au milieu de terrain c'est Ndiaye. Ndiaye, c'est ça. Donc, clairement, Baldé Caïta qui quand même sur le premier match t'ouvre le score et qui te fait changer le match parce que tu rentres quand même dans une inefficacité sur la première mi-temps qui est quand même problématique. Là, il fait un mauvais match enfin, il fait un match moyen à l'image de l'équipe. Tu le flingues et là, Kouyaté il ne fait pas le match de sa vie mais tu le flingues et surtout, il va devoir jouer le troisième, le quatrième et il va rejoindre le match. Kouyaté, il est en danger. Attention, Kouyaté il fait une paix de balles en milieu de terrain qui est très grave. Il est en danger plusieurs fois mais il n'y a pas eu de conséquences mais tu as déjà négatifs. Non mais Sam, tu as déjà vu ton sélectionneur au bout du deuxième match flinguer son capitaine comme ça ? C'est un peu trop. Tu vois beaucoup de sélections qui mettent leur capitaine sur le banc déjà ? Oui, c'est vrai. C'est pas fort. Non mais c'est clair. Après, le capitaine aujourd'hui en vrai, c'est Sadio Mane. En vrai. Après, le problème c'est qu'aujourd'hui Sadio Mane est titulaire et c'est quand même Kouyaté le capitaine donc ça prouve la hiérarchie. Kouyaté au premier match il rentre et il prend le brassard et il prend le brassard. Donc ça veut dire que le capitaine, c'est lui et c'est vrai qu'avec ce genre de déclaration tu le fragilises et surtout que tu sais qu'au prochain match tu auras encore besoin de lui. Il y a un vrai souci c'est que tu donnes une raison individuelle à un problème collectif. C'est-à-dire que moi je suis désolé mais les limites du Sénégal qu'on a vues ce soir même s'ils perdent 15-0 même si ça reste une grande équipe c'est des problèmes qu'on a vus à la Coupe du Monde. Les qualités du Sénégal c'est leur première défaite du Sénégal on les a vues à la Coupe du Monde on les connait et les défauts malheureusement on continue de les voir et on les connait. C'est un problème à varier le jeu. Quand il n'y a pas d'absence tu parlais du banc difficulté à remplacer les joueurs et à trouver des profils similaires et à ça il faut une réponse collective. Et là quand tu charcles des mecs individuellement sur qui tu es censé compter sur le reste de la compétition tu sais aussi qu'un joueur comme Mané on en parle souvent il a du mal à faire preuve de leadership dans cette équipe de Sénégal à reprendre aussi un peu à retrouver l'aura qu'il a par exemple à Liverpool où c'est un peu plus compliqué pour lui et là Didjouf en parlait un peu avant la compétition en disant voilà Mané il faut qu'il montre cette canne c'est pour lui il faut qu'il s'impose encore après même à Liverpool je ne trouve pas qu'il a un leadership c'est vrai que ce soir on peut dire que c'est la déception du match quand même Sadio Mané parce que effectivement non c'est pas une déception mais aussi à lui la déception du match c'est qu'on attendait aussi que lui prenne même si comme tu le dis Omar c'est pas forcément un leader technique entre guillemets à Liverpool c'est un joueur Samuel ça c'est le travail ça c'est désolé mais ça c'est le travail d'Aliussi je vais faire le parallèle avec Belmadi parce que sur la conférence de presse on lui a posé c'est sympa parce que c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment marché Mané Sénégal dans ce côté patron dans les grandes compétitions Belmadi en conférence de presse on lui a posé exactement la même question avec Mahrez il a répondu quoi il n'a pas répondu qu'il allait être leader technique il a dit arrêtez de me parler de Mahrez arrêtez de mettre l'attention sur Mahrez c'est pas Mahrez ça doit venir de Fégouli ça doit aussi venir de Brahim ça doit venir de Buneja ça doit venir de Belayli et plus Aliou Sissé dans des déclarations comme ça va centrer les problèmes sur des individus moins il aura de réponses après la vérité mais quand ça vient de nulle part comme ce soir à un moment donné tu dois attendre plus de Mahrez moi là là où je suis exigeant et là avec sa prestation c'est que pendant 20 minutes moi sincèrement je pensais que Attal il n'allait pas finir le match où le mec on pensait que le premier tag c'était rouge déjà et sur les 15 premières minutes il le dépose à chaque fois sur chaque prise de balle à chaque fois comment tu peux faire ça sur les 15 premières minutes et sur les 75 autres être transparent c'est pas possible alors je veux bien qu'il soit peut-être en manque de rythme mais tu dois mieux faire quand tu t'appelles Mahrez et moi j'ai pas d'avis tranché là-dessus j'espère qu'il va monter progressivement dans la compétition je le souhaite aux Sénégalais comme pour Salah sur le début de comme pour Salah sur le début de compétition mais on peut pas me dire ce soir que Mané on doit se satisfaire de sa rencontre non pas se satisfaire je parle pas forcément de vous mais je dis juste que dans mon avis il doit beaucoup mieux faire et surtout quand un système offensif où Niang il est inexistant ce soir où Caïta Baldé il est mal utilisé et qu'il est sur son côté droit à un moment donné il va falloir quand même qu'il se tire les verres du nez et qu'il essaye de faire des différences pardon mais quand on parlait de Liverpool tout à l'heure Sadio Mané il brille à Liverpool aussi parce qu'il a des joueurs comme Roberto Firmino qui sont capables de faire jouer parce que le ballon c'est le leader d'attaque Sadio Mané le ballon lui arrive très vite tout le temps il est souvent servi Sadio Mané et moi ce que j'ai trouvé dommage aussi dans cette équipe du Sénégal c'est que j'ai pas senti alors au début de match il y a ce côté où il revient il a envie de montrer qu'il est au-dessus etc mais sur la deuxième mi-temps Sadio Mané il a été très peu servi le ballon lui arrivait il avait du mal à chercher le dédoublement avec le latéral je dis pas que ça excuse tout mais malheureusement ces joueurs là quand ils agissent de manière isolée et qu'autour d'eux ils ont pas les soutiens nécessaires on le voit avec Salah lors du premier match avec l'Egypte aussi quand il a pas ses relais de transmission quand il a pas ce joueur capable de demander en 1-2 avec ça devient très compliqué après la pression là où elle est différente c'est que c'est vrai que tout à l'heure on a posé la même question à Belmadie concernant Marez mais l'attente autour de Mané elle est pas uniquement sur le Sénégal elle est mondiale on parle d'un futur on parle d'un mec qui a attendu entre guillemets au Ballon d'Or entre lui et Salah parce que bon Messi je sais pas ce que ça a donné en Copa América mais bon ça a l'air un peu compliqué mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il s'en sort bien attendez les gars j'ai pas le sément dans tout cas lui tout seul ses prestations personnelles je les trouve pas ouf depuis le début de la Copa América et c'est vrai que Sadio Mane aujourd'hui au-delà même de la Cannes il a attendu vraiment par tout le monde parce que les gens attendent de voir ce qu'il est capable de faire avec cette sélection pour éventuellement chercher un Ballon d'Or donc c'est peut-être pour ça qu'il y a encore plus de pression sur lui que sur Marès on va dire que c'est la dernière étape on va dire qu'entre guillemets sauf si Ronaldo ou Messi marquent 300 buts lors de la phase allée du championnat si Salah ou Mane remportent la Cannes si Salah ou Mane gagnent la Cannes ça peut aller loin quand je dis que c'est la déception du match c'est qu'on parle d'un joueur qui arrive aujourd'hui avec un statut voilà mais ça me sort moi ça me sort pas mais à un moment donné il va falloir qu'il nous offre des réponses mais c'est bien beau de se poser des questions mais encore une fois ce soir c'est vrai qu'il ne fait pas un mauvais match bien entendu qu'il ne fait pas un mauvais match et on pourrait dire qu'en face Attal ne fait pas non plus un grand match sauf que le problème quand tu as vis-à-vis un carton jaune au bout de 15 minutes tu ne peux pas faire cette pression moi je suis désolé tu dois essayer d'user ce schéma préférentiel alors bien entendu comme Bilal l'a dit il n'est pas le seul responsable il y a un équilibre et un milieu de terrain qui a failli ce soir il y a un coach aussi qui aurait dû peut-être changer de système à la mi-temps quand tu vois que le pressing a été convaincant de la part de l'Algérie mais Sadio Mané il va falloir qu'il fasse beaucoup plus après attention je pense qu'on aura un meilleur visage de lui le pénalty la faute elle est sur lui c'est ça j'allais dire c'est ça il est quand même la lecture du match c'est plus dangereux il est différent surtout sur le temps faible l'Algérien s'il obtient le pénalty oui j'allais y venir sur les 20 d'anamut il est dangereux sur le pénalty mais il n'a pas été et on ne l'a pas vu en situation de tir on ne l'a pas vu essayer de combiner avec Mbanyang tout ça ça a été compliqué et j'espère à l'image du Sénégal parce que là on parle de Mané mais il faut englober collectivement c'est qu'un simple avertissement et que ce match là ils se sont pris une petite gifle dans la joue et qu'en 8ème ou au quart de finale ça pourrait se comprendre après on parle beaucoup d'Atal depuis tout à l'heure attention Sadio Mane il n'avait pas seulement Atal il avait Feguli et quand on sait aussi les retours de Feguli déjà Atal il n'a pas été très aidé par Sabal moi j'ai trouvé le côté droit algérien avec Feguli voire même Marez parfois qui redescendait Guy Jura qui bloquait Mane ils ont bien réagi après le premier quart d'heure mais c'est vrai qu'il a raison Omar Sabali le mérite dans ce match c'est de faire une frappe dangereuse à la fin quand tu vois le premier match de Sabali tu vois celui-là c'est pas la fonction de Wage c'est catastrophique mais après quand vous voyez le Sabali du mondial et le Sabali depuis le mondial oui ce soir ce soir il y a une continuité ok d'accord il y a une continuité mais tu t'attends à mieux tu t'attends à beaucoup plus de mouvements surtout au championnat il n'est pas mauvais avec Bordeaux moi je le vois en ce moment Omar depuis 6 mois c'est compliqué ça va dire c'est pas facile mais c'est un support à Bordeaux même si c'est vrai qu'il a eu du mal ces derniers mois mais globalement c'est un bon joueur même quand il était à Paris il n'était pas mauvais c'est un mec qui a des qualités qui percute ça fait partie des latéraux installés sur le coup il ne fait pas tâche c'est comme une grosse satisfaction son mondial c'était une des grosses satisfactions du Sénégal rappelez-vous à l'époque il dit que c'était presque Mané et même Ouaguet qui lui a eu un transfert derrière Ouaguet est parti par ça pour ne pas jouer en même temps donc il n'a pas joué de la saison ouais mais on pensait qu'il y aurait une progression et on avait vu son jeune âge on dit qu'il a une foule qu'il a une spontanéité mais moi encore une fois j'en reviens aussi à la bataille tactique c'est pour ça qu'on parle d'Aliou Sissé moi j'attendais parce qu'Aliou Sissé il s'est comporté vraiment comme une équipe favori c'est à dire qu'en fait Belmadi avait un plan pour bloquer les forces sénégalaises j'attendais de lui qu'il ait un plan aussi pour bloquer les et pour aller sur les faiblesses algériennes parce qu'elles existent Guedjoura au milieu de terrain parfois il m'a inquiété moi sur ce match où je trouvais que ses transmissions n'étaient pas bonnes sur certains mouvements rapides le Sénégal posait des problèmes à l'Algérie et c'est ça aussi qu'on peut reprocher à Alou Sissé c'est de ne pas avoir assez je pense préparer son équipe à aller sur les faiblesses de l'Algérie on a vu les côtés sénégalais bloqués ça on le dit Ouaguet et Sabali ça n'a pas marché ça allait en tampon sur eux ça bloquait très bien mais qu'est-ce qu'a proposé le Sénégal pour aller aussi sur les faiblesses de l'Algérie ? Là où l'Algérie a été forte aujourd'hui c'est que leurs points forts entre guillemets n'ont pas été les meilleurs joueurs aujourd'hui donc ça veut dire que même si tu faisais un plan entre guillemets anti-Marez aujourd'hui c'était pas le sujet Non pas forcément aller sur Marez où Atal portait énormément et derrière il y avait des trous et Kejura tout seul on connait Kejura il joue en plaçant en ville d'anglais c'est pas le joueur le plus rapide au monde il s'épuise assez facilement il y avait j'ai le sentiment que parfois il y avait certaines failles à exploiter malheureusement Pour terminer ça j'espère vraiment que c'est voilà l'alerte Non c'est un accident Justement justement C'est un accident parce que moi il m'avait fait forte impression et j'avais dit Justement c'est la dernière partie Ok On en va Justement je voulais vous montrer c'est une stat que tu nous donnais Thalar Walid en rédaction c'est la bête noire l'Algérie du Sénégal regardez sur les 5 derniers matchs c'est 5 c'est 0 défaite plutôt pardon pour l'Algérie tout à l'heure 4-15 4-15 la cote à 4-15 bête noire et surtout voilà en Cannes c'est costaud 2015-2017-2019 en espérant en espérant que le Sénégal ne retrouve pas l'Algérie dans ce tournoi parce que ça pourrait être vu les stades ils peuvent se rencontrer en finale du coup au cas où ça ferait une belle finale ça ferait une belle finale ça ferait une belle finale Algérie-Sénégal on tournera parce que là on a du stock on a du stock il y a trop de Sénégalais il y a trop d'Algériens c'est vrai que c'est un Algérie-Sénégal ce projet très peu d'Ougandais très peu d'Ougandais pas de Pénions mais Algérie-Baroque-Sénégal Tanzaniens non malheureusement on est dépourvus si vous voulez postuler il y a des experts Tanzaniens bon après il va ce qu'un match ça va être compliqué pour la suite de la compétition il reste deux matchs parce qu'ils jouent dans 3 minutes et si on ne sait jamais c'est vrai peut-être qu'il restera plus qu'un match pour les Tanzaniens justement pour le Sénégal sur le principe avec une victoire on imagine que les Sénégalais qui joueront d'ailleurs le Kenya le dernier match par la Tanzanie ils les ont déjà battus on imagine que le Sénégal n'aura pas non plus de mal à se qualifier pour les huitièmes de finale sans apporter la poisson plus néanmoins c'est vrai qu'on se pose la question on a déjà eu votre son de cloche vous me dites que c'est qu'un simple accident j'espère mais c'est un simple accident qui peut avoir quand même de graves conséquences par rapport au tableau notamment parce que voilà tout à l'heure on le disait le Sénégal peut rencontrer le Maroc par exemple ou la Côte d'Ivoire très rapidement en fait moi j'ai pas d'avis tranché là-dessus parce qu'il y a ils affronteront même le deuxième du groupe A donc ils vont jouer ça peut être une échelleur ça peut être surtout l'Ouganda c'est ça je crois que c'est l'Ouganda oui c'est le groupe A donc ils affronteront ils offront du pouvoir affronter l'Ouganda c'est surtout le quart de finale c'est bien sur l'Ouganda c'est cool c'est bien attention attention il faudra même sur deux victoires même si il faudra respecter l'Ouganda non mais c'est surtout pour le quart de finale et la demi notamment maintenant on sait après au quart de finale de toute façon on est obligé de sortir un gros exactement maintenant il faut parler de cette Cannes 2017 où le Sénégal avait gagné notre tir au but exactement avait gagné contre la Tunisie 2-0 sur le premier match ils avaient fait forte impression contre le Zimbabwe où ils avaient gagné 4-0 il me semble gros gros score après ils font 2-2 contre l'Algérie voilà et ils étaient arrivés en vrai vrai favori contre le Cameroun Cameroun avait eu beaucoup de Cameroun les avait mis dans la sauce alors que c'était la première compétition d'Aliou Sissé et ils n'avaient pas pris cette petite gifpe peut-être en poule ce soir j'espère que ça va être l'accident qui va permettre à Aliu Sissé de resserrer les vis à des leaders aussi à l'image de Koulibaly Idriss Agaï s'il revient et Sadio Mane d'osser leur niveau de jeu et de se dire voilà là ce qu'on a fait contre l'Algérie attention la première mi-temps elle n'a pas été bonne il va falloir qu'on rentre très très bien dans nos matchs donc ça peut aussi servir de déclic dans cette compétition moi je le disais tout à l'heure le premier match on l'expliquait dans l'émission cette équipe m'avait fait forte impression et quand on voyait le Maroc on parlait de meilleure prestation de la première journée exactement je m'étais enflammé je ne vais pas aller dans le catastrophisme ce soir on va tempérer maintenant ce soir il y a des capsules sur Twitter qui t'attendent oui oui c'est ça je vais avoir des soucis mais donc ce soir j'espère que ça va être une alerte maintenant il ne va pas falloir reproduire ce genre de performance parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui attendent le Sénégal qui ont compris leur qualité et qui ne vont pas rentrer dans leur jeu et ça peut être fatal en huitième ou en quart de finale ils ne sont pas non plus Oumar Dohmur les Sénégalais normalement on a l'impression que peut-être que ça peut aussi lancer aussi leur canne entre guillemets c'est-à-dire se dire que de toute façon ce sera compliqué maintenant j'ai presque envie de te dire que cette défaite elle est bienvenue parce que perdre contre l'Algérie pour moi c'est pas un truc de ouf il vaut mieux perdre contre l'Algérie contre la Tanzanie ou le Kenya il vaut mieux perdre maintenant il vaut mieux perdre maintenant parce que je préfère me prendre la gif tout de suite et que tout le monde se reconcentre que perdre en huitième ou en quart ou en demi parce que bon on l'a toujours vu que les parcours en poule incroyables on les a déjà fait et dès qu'on arrive dans une phase éliminatoire on sort tu vois donc là arriver avec une défaite maintenant je préfère la remobilisation tout de suite là tu vois que tout le monde se remette en question et se dise bon là on a merdé on fait attention sur les prochains matchs et avoir un état d'esprit plus resserré et l'envie d'aller la gagner et surtout se rendre compte qu'on peut perdre qu'on n'est pas invincible qu'on peut perdre la preuve on a perdu aujourd'hui et qu'avec un manque d'engagement et un peu trop d'arrogance on peut perdre quand t'as pas les fondamentaux tu peux prendre c'est ça tu peux perdre avec une équipe d'Algérie qui n'est pas certes la meilleure d'Afrique mais qui est un très gros un très gros poisson sachant qu'il y en a d'autres qui nous attendent ça peut être le Maroc ça peut être la Côte d'Ivoire ça peut être une Egypte ou donc ça veut dire qu'aujourd'hui cette défaite je dis pas qu'elle est bienvenue mais en tout cas s'il fallait perdre un match il faut s'en servir il faut s'en servir de cette défaite si il y a un match à perdre je préfère qu'on perde celui-là perso elle vient montrer que comme on disait tout à l'heure le statut de favori il n'est pas forcément très positif pour tout le monde il ne veut pas dire grand chose au final il veut peut-être même parfois dire que tu es déjà arrivé alors que tu ne l'es pas et ça le Sénégal va le comprendre aussi avec ce match je pense que après on ne peut pas résumer ce match sur ça non mais je dis bien même au début dans l'état d'esprit de la compétition tes joueurs sénégalais franchement ça se joue à tellement que le Sénégal est arrivé ils ont pris le match sérieusement ils l'ont joué sérieusement on ne peut pas leur reprocher ça absolument pas mais dans le projet global parce que c'est toujours un projet une coupe d'Afrique aussi c'est incarné par un coach c'est incarné par des résultats précédents c'est pour ça que vous parliez de la Cannes 2017 et aussi de la coupe du monde et c'est ça qui vient construire ton projet et peut-être qu'à force de gagner peut-être qu'à force d'être vu comme quelqu'un d'une équipe qui est redoutable qui est redoutée tu commences peut-être aussi à te mettre dans des zones de confort où tu vas te faire un peu moins mal où tu as l'impression que la défaite peut pas vraiment t'arriver peut-être ça peut arriver tu penses que tu as une supériorité avant même que le match commence sur l'équipe adverse et ça c'est vrai que les autres entre guillemets favoris l'ont moins parce que c'est des favoris qui se sont pris des claques précédemment on parle de l'Algérie mais il y a aussi la Côte d'Ivoire c'est une bête blessée le Cameroun c'est aussi une bête blessée le Ghana dont on parle peu peut aussi se reprendre un peu même si c'est un peu plus compliqué pour eux le Nigeria aussi ils ont mangé leur pain noir sur le premier match contre le Burundi moi j'ai plein d'amis marocains on en a sur le plateau avec Samy notamment c'était avant la Cannes on est ultra favoris c'est finale de vise le premier match quand tu sors de la Namibie et que tu as deux doigts de faire un match nul on va attendre demain je pense que tu te remets déjà aussi en perspective à dire attention c'est une Cannes c'est comme l'Euro 2016 où les petites équipes ont posé beaucoup de problèmes c'est une Cannes à 24 tous les petits on leur doit dire c'est long c'est harassant le tournoi vers les 8ème les quarts ça va être encore une autre manière de jouer au football ça va être très compliqué moi je pense que je suis d'accord mais là où c'est dangereux sur les petites équipes il faut savoir que souvent les petites équipes c'est des équipes qui ont des joueurs qui n'ont pas forcément joué les 60 matchs des grosses équipes où tu as des joueurs qui ont joué des Champions League jusqu'en final qui ont joué le titre jusqu'à la dernière journée dans leurs championnats respectifs et attention ça joue beaucoup la fraîcheur tu arrives tu es lessivé en fin de saison tu te retrouves à aller jouer en Egypte où il fait 35 degrés avec un taux d'humidité super élevé il faut les jouer avec Madagascar encore plus l'avantage des Coupes d'Afrique en juin c'était que quand tu allais jouer au Cameroun tu es en pleine saison sèche donc logiquement tu as 25-26 c'est cool mais là tu les joues en été maintenant donc qui est le favori maintenant de la Cannes il n'y en a plus le favori ça peut être justement une petite équipe qu'on n'attend pas du tout qui a des joueurs frais et qui a joué avec des joueurs qui ont joué 25 matchs le favori c'est la VAR attention à l'Ouganda pour le Sénégal attention pour le Sénégal c'est la VAR en quart le favori c'est la VAR on ne parle pas beaucoup des arbitres on n'en parle jamais ça déclenche des débats qui sont moi si je mets le doigt sur l'arbitrage c'est parce que je suis porteur parisien et les arbitres j'en peux plus les arbitres tu les prends en 4D même si c'est dommage parce qu'on peut le signaler alors nous c'est vrai on ne parle pas d'arbitrage parce qu'il y a tellement de choses intéressantes ça fait partie du jeu mais là on a passé une heure à enrichir le débat et c'est ce qu'on va garder de ce match là mais globalement à part ce match l'arbitrage est plutôt correct c'est vrai que je préfère le dire parce que il y en a pas mal mais pour avoir vécu toutes les cannes depuis 2004 moi j'ai pas mal de collègues qui me disent la canne c'est toujours pareil les arbitres ils sont apeuglés et tout flagellons pas à part ce match où vraiment c'était catastrophique le problème c'est que les Sénégalais ne sont pas vernis parce que même contre la Tanzanie il doit avoir un rouge je crois que les deux arbitres qui ont arbitré les matchs les plus catastrophiques c'est pendant deux ans je crois et puis nous surtout qu'on a des mauvais souvenirs d'arbitrage je sais pas si vous vous rappelez avec le match et la coupe du monde en 2015 où on a contre l'Afrique du Sud où on a amené parce qu'on a un arbitre qui est à mort la pénalty imaginaire c'est-à-dire que nous je vous dis la vérité avec les arbitres on est très vigilants PSG Sénégal même que moi ça veut partir de la maladie ils sont à l'affût donc c'est pour ça que bon après écoute le match de ce soir tout mettre sur l'arbitrage c'est tout match lance une question est-ce qu'il y a un complot Sénégalais ? on peut le dire reste maître de témo parce que c'est toi qui prendras la sauce je crois que les Algériens ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure non mais après c'est un bon match ils ne sont surtout pas d'accord dans ce sens il n'y avait pas pénalty c'était un petit accouchage il tombe pas il tombe touché il a glissé il a marché sur le lacet on est quasiment à la fin de cette émission bien sûr on va rappeler le classement du groupe il y a un match actuellement qui vient de démarrer d'ailleurs entre le Kenya et la Tanzanie bien sûr dans le groupe C de cette cadre l'Algérie est donc premier et qualifié pour les huitièmes de finale de cette compétition le Sénégal il manquera on va dire un bon point une victoire pour être sûr certain de disputer donc il ne faudrait mieux pas que la Tanzanie gagne il faudrait qu'il y ait un match nul il faudrait qu'il y ait un match nul parce que la victoire de la Tanzanie n'arrange pas le Sénégal non attention si un match nul si un match nul ce soir et que Tanzanie et Kenya gagnent leur dernier match ça voudrait dire qu'ils battent le Sénégal voilà alors que si la Tanzanie gagne elle joue l'Algérie les gars arrêtez arrêtez et si on se fie au complot arrêtez 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 de le faire c'est les gars au travail du coup arrêtez de le faire c'est laissez-le il y a une soirée on va y aller on va y aller on se retrouve tous en face là il n'y a pas de problème je ne suis pas inquiet le programme de demain parce que l'émission reviendra demain Club des Cinq bien sûr les socios pour le débrief on va revenir demain pour parler de cette journée on est magnifique à minuit avec le match entre la Tunisie et le Mali gros choc très 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 importante surtout qu'en cas de victoire du Mali la Tunisie aurait un point et le Mali 6 par contre est-ce qu'on peut dire quelque chose parce qu'on parlait des arbitres mais la programmation comment tu mets un Tunisie-Mali à 16h30 et un et c'est quoi Kenya alors du coup j'ai pas pu les annoncer c'est un Afrique du Sud Namibie à 22h et c'est Maroc-Côte d'Ivoire à 19h après attention c'est heure de chez nous c'est 14h30 j'ai expliqué pourquoi hier en plus pourquoi ? parce que c'est le même groupe c'est à dire que comme le il veut dire regardez regardez si vous voulez on se le revoit comme ça on va expliquer pour ceux qui ne comprennent pas en fait c'est dans le même stade que se disputent le match Maroc-Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud d'Amébie donc en fait exactement et les supporters restent dans le stade c'est le cas au Gabon déjà en 2017 il suffit peut-être juste d'inverser les deux matchs en fait tu fais jouer le match qui est la moins bonne affiche avant et tu t'assures du public Afrique du Sud Namibie je pense que pour eux c'est assurer le public c'est plutôt mettre deux matchs à 19h et 22h quand les gens sortent du travail tu penses qu'ils vont faire le plan sur Afrique du Sud Namibie là ? avec le match avant oui il y aura peut-être du monde qui va rester alors qu'à 14h30 peu importe l'affiche c'est ça c'est ça en fait quand t'achètes un billet c'est pour les deux matchs donc du coup tu ils ont dû se faire remplir les stades aussi il y avait du monde d'ailleurs au stade aussi il y avait aujourd'hui il y avait un peu plus de monde que ce qu'on a pu voir pour un match en Egypte c'était l'un des matchs les supporters égyptiens ils sont venus voir un bon match donc ils sont venus c'est vrai ça a pêché l'affiche c'était un problème oui puis ils ont pas eu assez de place les algériens les sénégalais c'est vrai il y a des retours de la part des deux groupes de supporters et c'est les égyptiens qui ont eu le plus gros quota de place ce qui est un peu bon parce que l'émission touche à sa fin les amis juste avant je vous rappelle bien sûr n'hésitez pas à liker vous étiez encore mille il y a quelques instants avec nous n'hésitez pas à mettre des likes c'est très important pour la team Club des 5 je vous rappelle également on me dit en régie qu'on a une centaine d'abonnés des 38 000 déjà et oui ça va vite donc continuez à vous abonner au Club des 5 allez-y ramenez tous vos amis vos familles bien sûr et rejoignez la chaîne le Club des 5 pour tous les débriefs bien sûr ceux qui nous découvrent tous les débriefs de la Cannes bien sûr le Club des 5 et surtout les 5 grands championnats européens toute l'année abordés dans l'émission également vous rejoignez nos réseaux sociaux comme ça vous pouvez nous suivre vraiment H24 je voudrais vous remercier tous les 3 sur ce plateau merci Bilal merci Walid merci beaucoup Omar d'avoir été avec nous de rien merci beaucoup pour l'invitation c'est quoi l'actu là ? écoute l'actu mixteM de dossier le 12 juillet Summercrack 4 qui devra arriver Lacrymon Studio pour Ripro 4 Dinos qui prépare son album aussi TassiTune pour l'an de novembre et des artistes en développement et plein de choses 2019 on va faire du bruit il y a de l'actu il y a du bruit nos nuits de jeudi à vendredi vont être chargées exactement en plus il y a Dosé Maes qui sort ce soir exactement à minuit Dosé Maes partout sur toutes les plateformes l'auteur du charbon allez écoutez ce soir Dosé Maes effectivement je sens qu'à partir de demain on l'aura dans la rédaction on a DJ DJ Cherchon qui va nous c'est pas beau ça qui va vous dégaler mais qui gère la musique dans la rédaction c'est moi c'est moi c'est moi c'est toi qui mets la musique et après pas toujours ça dépend des choix il y a des mauvais choix mais globalement on s'entend bien il y a des rédacteurs en chef avec qui ça se passe un peu moins bien de ce que j'ai cru comprendre c'est ça je voudrais je voudrais remercier en plateau tous les trois je voudrais également remercier les équipes du Club des Saints qui ont préparé cette émission avec monsieur Antoine Rotonde quand on parle Loulou à la rédaction en chef ce soir avec ses équipes Marine Guéo Arthur Veil Victor Théron Benjamin Garnier et bien sûr à la réalisation Gautier Cargoustin qui était en stage avec nous qui termine son stage si je ne dis pas de bêtises mais c'est l'heure de voilà on va voir si on lève l'option d'achat en tout cas on va essayer de discuter elle a combien la clause elle a combien la clause on va avoir la clause on m'a dit c'est le joueur Félix du Club des 5 on m'a dit c'est 120 millions ah merde ça va être un peu cher mais c'est bon on va avoir merci pour tout merci avec Bilal avec vos salaires ici je pense que il n'y a rien il n'y a rien vous rassurez les fonds donc vos salaires réunis peut-être vous êtes appelés à la série du Club des 5 non non bon vent un très très grand un très très grand merci à vous les socios avant de quitter le live n'hésitez pas à répondre à cette question alors le pouce bleu bien sûr mais aussi à répondre à cette question la question du soir l'Algérie est-il le nouveau favori de la canne donnez nous votre réponse on vous retrouve donc demain soir minuit pour un nouveau débrief de la canne juste avant demain soir également 18h30 pour revenir sur la Copa América les premiers quarts de finale avec le Brésil qui rentre en lice cette nuit contre le Paraguay bref une très très belle journée encore dans le Club des 5 soyez avec nous d'ici là passez une bonne nuit une bonne soirée et à demain ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501